Monsieur le maire, je suppose que vous pouvez prendre la parole. Oui, je vais effectivement intervenir, c'est important. Le vote de la délibération que nous prenons ce soir pourrait être potentiellement une lourde de conséquences si ce dernier a sa réglé positif, c'est pourquoi j'en appelle le sens des responsabilités de chacun. C'est en ce sens que j'avais alerté par mail l'ensemble des membres du conseil municipal avec une certaine gravité pour leur apporter un certain nombre d'informations complémentaires et contradictoires face aux faux arguments habituels des promoteurs qui ne vendent pas des éoliennes par conviction mais uniquement guidées par des intérêts financiers. Les fonctions que j'occupe au conseil régional nous permettent d'acquérir une certaine expertise sur ces sujets. Aujourd'hui, alors que la France compte déjà environ 8 000 éoliennes, dont seulement 5 à 10 % au fonctionnement de nos besoins énergétiques, il n'est absolument pas justifié d'en implanter davantage. Je vous invite une nouvelle fois à visiter le site electricitymap.org qui permet de visualiser un temps réel de production électrique et vous vous rendez compte qu'en dire 95 % des éoliennes de notre pays ne sont pas sollicités parce que nous n'en avons pas besoin dans l'huile électrique française qui repose essentiellement sur l'énergie nucléaire qui nous permet de garder une forme d'indépendance énergétique. Je ne vais pas rappeler ici la somme d'inconvénients. Notre territoire est un sujet largement transpartisan qui doit dépasser les privages ou les ententes que nous avons quelquefois sur le plan politique. Je pense même que c'est aux habitants eux-mêmes de décider les destins de leur commune. C'est en ce sens que notre groupe d'élus a déposé dès 7 juillet une motion d'urgence pour l'organisation d'une consultation locale portant sur le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de la Roche-les-Bains, motion que vous aviez au préalable refusée de mettre au vote en indiquant que seuls les anti-éoliennes se mobilisent dans ce type de référendum. Vous avez d'ailleurs voulu utiliser ces mêmes termes ce soir. Vous avez donc une vision particulière de la démocratie. Pour faire simple, si les habitants ne sont pas d'accord avec vous, alors vous ne faut pas les consulter. Nous avons proposé à nouveau cette motion ce soir et regrettons qu'elle ait été rejetée malgré le vote secret parce que votre majorité disposait aussi de beaucoup de pouvoirs d'élus absents. Vous avez également, lors du dernier conseil municipal, tenté de manipuler l'Assemblée en invitant un agriculteur pro-éolien, mais pas si neutre finalement, pour qu'il livre son expérience, son témoignage d'expérience de vie positive au côté des éoliennes avec un discours très offensif qui ne cède aucune classe aux sceptiques, bien sûr sans inviter d'autres orateurs, notamment des favorables pour équilibrer le débat, des agriculteurs qui eux ont des problèmes avec leur cheptel, des vaches qui ne donnent plus de lait, mais en plus c'est notre métier, vous devriez vous renseigner sur ces questions-là précisément, sur les problèmes de vaches qui n'ont plus à même pas, etc. Et puis, les problèmes de sanctions, la santé humaine, qui ont notamment été reconnus par la courte d'appel de Toulouse. Et donc, vous avez ensuite opéré une manœuvre politique lamentable, voyant que la majorité des membres du conseil municipal étaient hostiles au projet éolien, vous avez décidé de reporter le vote de la législation pour vous dégager du temps pour regarder votre équipe. Et je sais que parmi les conseillers municipaux de votre majorité, certains ont changé leur vote sous votre pression, on l'a vu notamment lors du vote de la motion, malgré le scrutin secret. J'en appelle une nouvelle fois au sens des responsabilités de Chattard, le président des miagros de France, Elia Dévoire, Michel Courguet, exprimé devant la première ministre, le raviol des territoires bourreaux bouleversé par l'éolien. Ce soir, nous avons la capacité de porter la parole des habitants des territoires bourreaux et du nôtre en particulier, en nous opposant à ce projet. Faisons-le avec intelligence, dans l'intérêt de notre commune, comme l'ont déjà fait les communes de Fombray, Mousselier par exemple, et d'autres peut-être vont se battre demain pour ne pas qu'on impose d'éoliennes à proximité du lac de Mousselier, parce qu'aujourd'hui on en impose dans tout département. Là, vous êtes en train de sacrifier le territoire de la Loge, qui est un territoire qui vit du thermalisme, qui est du tourisme. Et je crois que vous ne devez pas, ce soir, en être satisfaits. Évidemment, notre groupe votera contre ce projet éolien pour protéger notre commune et protéger ses habitants également de ce fléau. Les habitants sont majoritairement contre. Je regrette qu'on ne puisse pas leur demander leur avis parce que ça a été voté en instance sous votre pression. Mais je souhaite évidemment que ce projet ne se passe pas. Et donc, une nouvelle fois, je sollicite le vote à ce que t'as secret. Je pense qu'on aura la possibilité de recueillir un tiers des membres présents pour qu'on ait un vote à ce que t'as secret pour ce vote, parce que ce vote va nous engager.